Pour la 16e année, des milliers de festivaliers s'étaient donné rendez-vous à l'Hippodrome Longchamp pour le Solidaze, un festival militant qui offre une programmation de choix et une ambiance unique. Mais le Solidaze, ce n'est pas que de la musique, c'est aussi un message et un constat toujours aussi accablant sur le sida. Je ne sais pas si c'est au message de changer, c'est aux gens de capter un peu quoi. Je crois que vous les jeunes vous avez un petit problème avec les préservatifs, vous avez arrêté d'en mettre, c'est old-fashioned, c'est ça, c'est... Eh les gars, vous captez ou pas là ? Ouuuh ! Bah visiblement oui, il y a vraiment un problème, surtout chez vous les garçons. Ouais ? Bah il faut prendre ses responsabilités, vous aimeriez pas tellement coucher avec une fille qui prendrait pas la pilule par exemple. Donc le préservatif c'est votre problème, ça serait bien que ce soit comme ça en tout cas, en priorité. C'est pas que votre problème, mais ce serait bien que ce soit votre problème à vous d'abord. Ça a reculé, oui, bien sûr que ça recule. En prévention, il y en a quasiment plus et on considère avec le message... Je pense qu'il y a de moins en moins de gens qui se rendent compte que le sida, on en meurt quoi. Les gens pensent qu'on prend la trithérapie et que vive la vie quoi. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On prend la trithérapie puis on finit pas mourir. C'est ça la réalité du sida. Une fois encore, le succès était au rendez-vous et de nombreuses associations étaient présentes pour continuer à sensibiliser les jeunes et les moins jeunes sur des thématiques importantes qui vont au-delà du sida. Et cette année, Solidarité Sida aura engrangé 2,2 millions d'euros pendant le festival. Les objectifs sont donc dépassés et le message entretenu. Le festival des records au niveau de la fréquentation des recettes de l'Iglody et ça va nous permettre à l'association de continuer d'étantifier le travail qu'on fait avec toutes les associations qu'on aide, que ce soit en France, pour les aides d'urgence, que ce soit à l'étranger, notamment en Afrique et en Asie. Plus de 175 000 festivaliers ont répondu présents à cette 16e édition, celle de tous les records. Le rendez-vous est donc donné pour l'année prochaine, afin de continuer ce combat et de le faire en musique.